Quand le monde des sportifs se retrouve au milieu des cuisines d'un grand chef, il faut bien sûr trouver ses marques. Fini les mêlées et les dépassements périlleux, en cuisine, tout est question de finesse et de patience. J'ai plus peur de faire tomber les assiettes ou de choses. Mais pas d'inquiétude, Mathieu Bastaro s'en est sorti comme un chef hier soir. Le joueur du RCT, accompagné entre autres de Bernard Laporte et de Romain Grosjean, a donné un peu de son temps pour les Restos du Coeur. Le chef Philippe Da Silva avait en effet ouvert son restaurant à ses sportifs. Et si tout le monde n'est pas forcément à l'aise derrière les fourneaux, tous ont joué le jeu pour la bonne cause. Moi, en cuisine, je suis nul. Donc me retrouver dans cet état, ça fait bizarre. Comme je le disais à Paul, c'est ma maman qui va rire quand elle va me voir. La peur, c'est de faire tomber l'assiette. Voilà, exactement. On va faire un anavan, tu vois ce que je veux dire ? Et à en croire tout ce beau monde, finalement, la cuisine et le sport, c'est un peu la même histoire. Il y a un chef dans les cuisines qui pourrait s'apparenter au pilote. Et puis derrière, il y a toute une brigade qui pourrait être des mécaniciens qui sont là pour aider. Il y a la précision, il y a la beauté, il y a la gestuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en commun avec la Formule 1. Au final, les convives ont semble-t-il apprécié le repas. Et la soirée a permis au Restos du Coeur de récolter autour de 6 000 euros. Qu'est-ce qu'ils devront faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...